Le voyage d'une dizaine de jours de la société chinoise et de ses développements actuels, ce que nous nous proposons, c'est de partager avec vous ce que nous avons entendu et observé pendant ces visites d'une dizaine de jours. Donc c'est un peu un rapport de voyage plutôt que réellement une analyse en profondeur de tous les aspects de la société chinoise. Ça, je veux le dire à l'avance, il y a certainement un nombre de questions que nous n'avons pas étudiées et que nous n'avons pas non plus étudiées sur place et qui pourraient aussi rester ce soir sans réponse. Je propose de faire la soirée en trois parties. Donc d'abord, qu'une première partie, je vais brièvement donner les grandes lignes du bilan que nous tirons de ce voyage en Chine. Donc il ne porte que sur ce voyage de dix jours en Chine. Deuxièmement, que nous voyons ensemble un certain nombre de diapositives que nous avons prises qui pourront quand même donner une image plus claire. Et là, alors, je pourrais donner quelques détails, quelques chiffres, quelques faits plus concrets sur la réalité actuelle en Chine et la politique qu'on y suit. Et Berthe participerait également à cet exposé en commentariant certaines diapositives. Et alors, troisièmement, je propose tout simplement qu'on ait une discussion ensemble sur ces éléments. Donc d'abord, une première partie, quelques grandes leçons que nous tirons de ce voyage en Chine, quelques grandes impressions. Donc le premier point que nous voulons en retirer, c'est tout de même un étonnement positif sur le développement énorme qu'a connu la Chine en un nombre assez restreint d'années. J'étais en Chine, ça faisait la troisième fois, j'y étais en 78 et en 83. Entre 83 et aujourd'hui, il y a un bond immense qui a été réalisé en Chine. Donc quand on compare la situation dans l'ensemble du monde capitaliste, et alors plus particulièrement, la pauvreté qui ne fait qu'augmenter dans les pays du tiers-monde, c'est réjouissant de voir un pays du tiers-monde, un grand pays du tiers-monde, la Chine, connaître un développement économique et social qui est quand même assez fabuleux. Donc on nous a donné des chiffres sur cette croissance économique. De 79 à 95, donc en mettons une bonne quinzaine d'années, l'économie chinoise a augmenté à un rythme moyen de 9% par an. Et le niveau de consommation a augmenté de 8,6 par an. Donc le huitième plan quinquennal, qui était le plan qui allait de 90 à 95, a réalisé une croissance de 11,8% par an. Donc ce sont quand même des chiffres extrêmement spectaculaires. Et cette année-ci, en 1996, pour le premier semestre, le produit national brut a augmenté à nouveau de 8% par rapport à l'année dernière. Donc le produit national brut a quadruplé en 15 ans. Depuis 1980 à 1995, il a quadruplé. Le plan était qu'il ne quadruple que pour l'an 2000. Donc ils ont obtenu les objectifs 5 ans auparavant. Leurs objectifs nouveaux sont de quadrupler le produit national brut par habitant pour l'an 2000, comme la population a beaucoup cru quand même de 1980 maintenant. Le produit national brut par habitant, c'est quand même encore un chiffre plus élevé, qu'il va quadrupler en 20 ans de temps. Et le but est encore une fois doublé le produit national brut pour l'an 2010. D'après ce qu'on nous a dit, la Chine, à ce moment, ne compte plus que 70 millions de pauvres. Nous n'avons pas une définition exacte, mais en Chine également, on reconnaît un certain seuil de pauvreté. Donc 70 millions de pauvres, ça fait à peine 6% sur une population d'un milliard 300 millions. Et selon le plan, à nouveau, cette pauvreté aura totalement disparu pour l'an 2000. Donc ça aussi sont des réalisations tout de même notoires dans un pays du tiers-monde. À Beijing, à Shanghai, à Xi'an, vous le verrez dans les diapositives, il y a un développement économique qui se voit à la construction immense d'immeubles, d'immeubles immenses à leur tour. Donc toute la Chine que nous avons vue est un véritable chantier de construction. Les gens sont très correctement vêtus. Si en 1983, certainement en 1978, beaucoup de gens étaient encore plus ou moins en bleu de travail, ce qu'on appelle ici alors le costume Mao, aujourd'hui, les gens sont habillés dans les grandes villes que nous avons vues, comme vous et moi, ils sont habillés d'une façon tout à fait correcte. Partout, il y a des routes modernes, quoique le réseau routier en Chine est comparé au réseau routier européen occidental, encore très faible. Il est sans aucun doute comparé à d'autres pays du tiers-monde d'un développement gigantesque. Les magasins sont très bien achalandés, comme nous l'avons écrit dans Solidaires. Nulle part, nous n'avons vu des fils en Chine, si ce n'est devant le mausolée de Mao Zedong sur la place Hienanmen. Et notre impression était que partout régnait une atmosphère dynamique, enthousiaste, faite d'entrains. Les gens ont l'air contents de la vie qu'ils mènent et ils ont l'air assez optimistes quant à l'avenir. Ça, c'est l'impression que nous avions, des contacts que nous avons eus en rue ou dans les autres endroits. Donc, le Parti communiste chinois, manifestement, partout où nous avons été, est réellement le noyau dirigeant de tout le développement social et politique. C'est un noyau dynamique. Les cadres, les membres du parti que nous avons rencontrés semblent fort liés aux masses, semblent avoir une autorité manifeste parmi les masses. Les gens qui nous ont accompagnés étaient d'un très grand dévouement. Ils étaient très ouverts et francs. On a pu poser toutes les questions qu'on voulait poser. Ils nous ont communiqué, d'une part, leur optimisme et leur satisfaction pour les réalisations faites, mais ils n'ont pas non plus caché leurs inquiétudes et leurs questions qu'eux avaient aussi quant à l'avenir de la Chine. On y reviendra plus tard. Et partout, nous avions l'impression d'être très bien accueillis comme communistes venant d'un pays impérialiste. Alors, il y a un point sur lequel on reviendra dans les diapositives parce qu'on a eu l'occasion de visiter un endroit spécial à cet effet. Donc, tout au long du voyage, on s'est de nombreuses fois dit combien ridicule, absurde, et mensongère étaient les campagnes d'Amnesty International et d'autres organismes du même style dans leurs attaques anti-chinoises. Donc, il y a un peu moins d'un an, vous vous rappelez probablement que les journaux ici occidentaux ont publié une ou deux photos d'un orphelinat à Shanghai où les bébés seraient maltraités. Eh bien, vous verrez dans les diapositives ce qu'il en est. Donc, c'est réellement une réédition des photos de Timisoara à la sauce adaptée pour la Chine. Les gens que nous avons rencontrés, les communistes que nous avons rencontrés, se sont tous dits convaincus de la nécessité du socialisme et du communisme. Donc, malgré les développements que nous discuterons tout de suite, apparemment, subjectivement, pour les communistes que nous avons rencontrés, ils n'y pensent pas à développer, à avoir comme avenir, plutôt, le capitalisme. Ils se disent tous convaincus que la Chine marche dans la direction du socialisme et du communisme, même si elle a dû faire certains pas en arrière. Le marxisme-léninisme et la pensée Mao Tse-Tung ne sont pas mis au rencard, comme on nous fait parfois croire. Nous n'avons pas non plus vu une espèce de nouvelle vague maoïste. Il y a des journaux qui ont fait comme s'il y avait une nouvelle effervescence de maoïsme. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas non plus le cas que le marxisme-léninisme et la pensée Mao Tse-Tung seraient mises au rencard. Donc, on trouve, même si ce n'est pas si évident, mais on trouve les œuvres de Mao Tse-Tung dans les librairies. Et, en tout cas, les cadres et les membres que nous avons rencontrés se disent fermement décidés à maintenir le marxisme-léninisme et la pensée Mao Tse-Tung comme idéologie directrice de leur travail. Ça, c'est un premier point, donc, des impressions. Nous étions, je dois dire, préparés. Nous sommes partis avec quand même en tête ce que l'on raconte beaucoup en Europe, en Belgique, sur la Chine. Et une thèse, tout de même, fort répandue, c'est en Chine, c'est la restauration intégrale du capitalisme. Vous allez aller en Chine et vous n'allez plus rien trouver du socialisme. Ça n'est absolument pas le bilan que nous en tirons en revenant de Chine, même si nous avons des questions et des critiques. Nous sommes rentrés, tout de même, nous-mêmes, bien plus enthousiastes que nous n'étions partis, je dois dire franchement. Alors, deuxièmement, tout de même, alors concernant la politique que la Chine suit depuis, mettons, grosso modo, 78. D'après ce que nous avons entendu et vu, il s'agit d'une économie mixte. Bien que les secteurs publics occupent encore toujours une place prépondérante, il y a un accroissement continu d'entreprises privées ou à capitaux mixtes, ça c'est aussi évident. Et quand on dit capitaux mixtes, il s'agit aussi bien de capitaux chinois que de capitaux étrangers. Environ 300 grandes entreprises sont cotées en bourse. Il y a deux bourses en Chine, une à Shanghai et une à Tianjin. Il y a certaines zones franches qui ont été établies dans des régions côtières dont nous avons visité la plus grande, celle de Shanghai, qui s'appelle la zone de Pudong. Donc, le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois défendent un enrichissement plus rapide des uns que des autres comme stimulant pour tous et, disent-ils, dans le but d'arriver le plus vite possible à une prospérité commune. Donc, il s'agit de toute manière d'un abandon d'un système d'économie socialiste planifié basé sur la propriété publique tel qu'il a été mis en place à partir des années 52 et qui a prévalu jusqu'en 1978. La justification que le Parti communiste chinois nous a donnée de cette politique en bref, on peut y revenir dans la discussion si vous voulez, est la suivante. La Chine est un pays en voie de développement. Nous n'en sommes encore qu'au début de la face inférieure du socialisme. Le niveau technologique, le développement des forces productives, la productivité sont très faibles. Nous manquons de fonds pour développer suffisamment rapidement notre économie. Dans le passé, disent-ils, nous avons brûlé des étapes. Si nous voulons sortir de notre état arriéré, nous devons se développer, laisser se développer jusqu'à un certain niveau l'entreprise privée et laisser au marché jouer un rôle de régulateur. Donc, ils disent qu'ils doivent faire appel à des investissements étrangers qui, en plus, apportent des technologies hautement développées. Ce développement, disent-ils, est également nécessaire si nous voulons pouvoir résorber le chômage réel, qui est de 2 à 3 % en Chine, selon les données officielles, et le chômage latent, qui est très grand à la campagne, où même si beaucoup de personnes peuvent paraître occupées, en fait, on peut y revenir aussi, la superficie cultivée par habitants est tellement faible qu'on peut s'imaginer que souvent, même une personne par famille pour cultiver cela est déjà trop. La collectivisation socialiste, disent-ils, ne peut être généralisée que lorsque les forces productives auront atteint un développement suffisant, ce qui est loin d'être le cas chez nous maintenant. Ils disent que le marché, ce n'est pas le monopole du capitalisme, que le socialisme peut aussi connaître son marché en tant que régulateur de l'économie. Ils disent que la planification qu'ils ont eue dans le passé et qui allait jusque dans les moindres détails a causé beaucoup de torts à l'enthousiasme dans la production. La concurrence devrait inciter les entreprises à hausser d'une façon draconique tant le niveau technologique que la productivité et mener à terme un niveau qualitatif et quantatif tel qu'ils pourront concurrencer les firmes étrangères. Donc, en développant cette politique, le Parti communiste chinois ne fait non seulement un bilan tout de même critique et en partie donc négatif du développement qu'il a connu dans le passé, mais il se base aussi sur une critique de la construction du socialisme en Chine durant la période de Staline. Donc, des responsables de l'école de cadre central nous ont expliqué que selon eux, Staline, lui aussi, il a brûlé des étapes en allant trop vite dans la collectivisation que l'industrialisation a été planifiée jusque dans les moindres détails et que cela a eu des effets négatifs. Donc, leur thèse est que après la mort de Staline, il y avait certainement des réformes à faire, mais qu'elles ont été faites dans un sens tout à fait contraire au socialisme. Mais selon eux, on aurait dû procéder à une réforme du style que la Chine en a opérée une maintenant. Donc, c'est clair sur notre point de vue concernant la socialisation de l'économie en Union soviétique. Ludo Martens a publié un livre Un autre regard sur Staline dans lequel on démontre tout de même chiffre et faire l'appui que la Russie, l'Union soviétique a connu un développement lui aussi fabuleux sous Staline et que la thèse que la socialisation de l'agriculture et de l'industrie aurait été erronée y est réfutée. Par contre, il serait erroné de croire qu'en Chine, pour le moment, c'est un capitalisme vraiment sauvage qui se développe. Donc, ça n'est pas non plus la réalité. Il s'agit, d'après ce que nous avons vu et entendu, d'un développement capitaliste très strictement contrôlé dans des limites assez clairement définies par le parti et par le gouvernement. Donc, je veux donner quelques éléments. Donc, d'abord, la situation n'est pas telle qu'il n'y a plus du tout de plan. Donc, les plans quinquennaux sont maintenus, mais uniquement au niveau macroéconomique et des options stratégiques. Donc, le cinquième plénum du quatorzième comité central l'année passée a défini les objectifs et les mesures stratégiques pour le neuvième plan quinquennal de 1996 à 2000 ainsi qu'un plan à long terme jusqu'en 2010. Donc, ce n'est pas qu'on abandonne tout plan. Deuxièmement, la propriété publique doit maintenir son rôle prépondérant. Partout, nous avons demandé mais est-ce que ce n'est pas le capitalisme que vous êtes en train de développer à plein. Partout, ils nous ont dit nous ne comptons jamais abandonner le rôle prépondérant de la propriété publique et de l'économie publique. À ce moment, 83% de la propriété est publique et 17% est privée. Mais dans les 83% de public, 34% sont propriétés d'État et 43% sont propriétés collectives, donc de collectivités à différents niveaux. Bon, je pense que la propriété collective à un niveau inférieur se rapproche bien plus d'une propriété capitaliste que d'une propriété collective socialiste, mais bon, donc d'après leurs données, 83% est public, 17% privé. On verra aussi dans les diapositives que même une entreprise publique d'État peut être combinée avec des éléments de propriété privée. Troisième élément, certaines entreprises sont entièrement étrangères, je n'ai pas de chiffres à donner à ce niveau, d'autres sont à capitaux mixtes avec une participation majoritaire de l'État chinois. La Chine ne permet pas des investissements sauvages, donc la situation n'est pas telle que n'importe quel capitaliste occidental peut s'amener en Chine et y construire son entreprise. Non, il y a tout de même des limites assez strictes qui ont été imposées. d'une part, il y a la défense d'un certain nombre de secteurs stratégiques où tout investissement étranger est exclu. Il s'agit aussi bien du secteur de la défense que par exemple du secteur de la communication. Communication, entendons-nous bien, la production par exemple de téléphones par Alcatel, Bell en Chine est autorisée, mais la gestion des télécommunications au sein de la Chine est entièrement chinoise et ils disent que ça ne compte jamais l'abandonner à l'étranger. Il y a également des industries dans lesquelles la Chine estime avoir atteint un niveau suffisamment élevé pour ne pas permettre d'investissements étrangers. Entre autres, par exemple, la production de porcelaine dans certains secteurs textiles et autres. Donc, il y a des secteurs dans lesquels la Chine dit que nous n'avons pas besoin de technologies étrangères. Nous avons nous-mêmes des technologies avancées. Donc là également, tout investissement étranger est impossible. Les investissements étrangers doivent prouver, amener à la Chine des technologies de pointe. Donc, ce sont chaque fois des dossiers assez détaillés qui doivent être soumis et je ne crois pas que les ingénieurs chinois sont dupes. Donc, il s'agira vraiment d'importer en Chine les technologies de pointe du niveau mondial et ne pas de s'amener avec des technologies arriérées. Donc, un des buts de la Chine en permettant des investissements étrangers est précisément d'acquérir ces technologies avancées. Un quatrième point concernant, donc, que ce n'est tout de même pas un capitalisme sauvage comme on le voit développé dans d'autres pays du tiers monde, la Chine impose des salaires minimums à ces entreprises qui sont de 20% plus élevées que les salaires dans les entreprises chinoises. Donc, contractuellement, chaque entreprise est obligée à payer des salaires au moins 20% plus élevés que ce que les entreprises chinoises ne payent. Depuis un certain temps, dans l'usine que nous avons visitée depuis 1995, ces firmes sont obligées d'accepter l'action des syndicats chinois sous la direction du Parti communiste chinois. Nous avons des exemples des interventions de ces syndicats dans ces entreprises. Au départ, ces entreprises bénéficiaient d'un tas d'avantages fiscaux et autres. On nous a dit qu'on était en train de niveler les niveaux d'imposition de ces entreprises étrangères et mixtes au niveau des entreprises chinoises. Donc, on va les imposer de la même façon. Donc, ils disent qu'ils veulent une concurrence loyale avec leurs propres entreprises. 5e point de restriction, ces firmes étrangères ou mixtes ne peuvent écouler qu'une petite partie de leur production sur le marché chinois. Dans les exemples que nous avons vus et d'après ce qu'on nous a expliqué, c'est entre 70 et 80 % qui doit être exporté. Ce qui signifie une rentrée de devise étrangère pour la Chine, ce dont elle dit aussi avoir besoin. Donc, il nous semble que la Chine, contrairement à la majorité des autres pays du Tiers-Monde, a pris des mesures très restrictives, protégeant ainsi son économie nationale. Bien sûr, une économie nationale n'est pas encore une économie socialiste, mais d'autre part, une économie qui ne serait plus protégée au niveau national ne serait certainement pas une économie socialiste. Donc, tous les responsables que nous avons rencontrés ont souligné, et ça, c'était systématique, qu'il n'était pas pas du tout dupe en ce qui concerne les intentions de l'Occident par rapport à la Chine. Ils nous ont chaque fois dit nous avons nos raisons pour accepter des investissements étrangers. Nous savons très bien qu'eux ont les leurs et les leurs, ils nous l'ont dit chaque fois, nous savons très bien que leur but, c'est de renverser le socialisme en Chine, c'est de diviser la Chine comme ils l'ont fait avec l'ex-URSS et de conquérir le marché chinois. Nos buts sont différents, c'est arriver à un apport de capitaux étrangers afin d'accélérer le développement de notre économie, résorber le chômage, importer des technologies modernes. Donc cela pour un aperçu un petit peu des développements économiques, des critiques que nous pouvons y formuler, mais tout de même aussi des mesures restrictives qui sont prises au niveau idéologique et politique alors. Nous avons eu un exposé dans l'école centrale des cadres du Parti communiste chinois où on nous a expliqué que le Parti communiste chinois en 1981 a fait la résolution bien connue sur le bilan de la pensée de Mao Zedong et qu'ils s'en tiennent à ce bilan. Et en fait, ce bilan, il résume à ceci, nous soutenons tout de Mao Zedong sauf deux choses essentielles. Donc, d'une part, la priorité qu'il a accordée à la lutte de classe en globalisant cela. Donc, la lutte de classe était dans tous les cas prioritaire. Et deuxièmement, sa théorie de la continuation de la lutte de classe sur le socialisme. Donc, bien sûr, pour nous, ce sont précisément les leçons essentielles que nous tirons de la dégénérescence de l'ex-Union soviétique et des pays de l'Est. Donc, il ne s'agit pas d'un petit point de divergence. Mais bon, donc, ça, c'est la thèse centrale qu'ils avancent. Je veux tout de même y ajouter que dans les discussions que nous avons eues avec plusieurs cadres élevés du parti, ce bilan n'est pas interprété partout de la même façon. Donc, lorsque nous avons alors demandé au directeur de l'École nationale des cadres si tout de même ce que nous avions vu à Shanghai et à d'autres endroits, ça ne signifie pas le développement du capitalisme, il nous a répondu bien que ce ne soit pas écrit dans les documents du parti, mon idée est évidente et est en effet que c'est bel et bien une classe exploiteuse qui se développe en Chine et nous devons y être très attentifs. Nous ne pouvons pas éviter ce développement pour le moment, mais c'est évident qu'il s'agit du développement d'une classe d'exploiteurs. Et un responsable du département des relations internationales nous a dit que pour sa part, il n'interprétait pas ce bilan comme que la lutte de classe n'existerait plus sous le socialisme, mais que l'erreur a été de lui donner partout et dans tous les cas la priorité. Mais que pour lui, il était évident que la lutte de classe existait en Chine, que Tiananmen en était un exemple et qu'on pouvait s'attendre à de nouvelles résurgences de la lutte de classe à l'avenir. On verra, je parlerai tout de suite des écarts qu'il y a, mais je veux quand même continuer ici sur le fait qu'il y a manifestement débat au sein du Parti communiste chinois. Donc, les camarades qui nous accompagnaient au cours du voyage, comme il y a des écarts assez grands qui se sont créés dans le domaine des revenus, donc ces camarades nous ont dit que ça les inquiétait fortement et donc que ça les préoccupait, qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème sérieux, mais cela n'affectait pas leur confiance dans le parti ni leur foi dans le socialisme, mais ils voyaient qu'il y avait un problème. Donc, un troisième grand point, mon premier grand point, c'était les impressions positives que nous avons retirées, mon deuxième grand point, c'était les développements politiques et économiques et, bon, nos désaccords à ce point de vue-là. Un troisième grand point, le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois reconnaît pleinement que la réforme et l'ouverture qu'ils ont entamées depuis 78 est à la base d'un tas de phénomènes négatifs que l'on peut constater en Chine. Donc, ils ne nous cachent pas ces phénomènes négatifs et ils ne nient pas non plus que ces phénomènes négatifs sont liés à la politique d'ouverture et de réforme entamées depuis 78. Donc, il y a des phénomènes négatifs tels que la corruption, les pots de vin, la fraude fiscale, le marché noir et d'autres méfaits économiques évidents. Donc, dans les villes, on ne peut pas dire qu'on le voit de façon à tous les coins de rue, mais enfin, tout de même, le marché noir, il y est très ostentablement et les Chinois eux-mêmes ne cachent pas que la corruption est un problème sérieux auquel ils doivent s'attaquer. C'est une première série d'éléments négatifs, de phénomènes négatifs qui se développent en Chine. Deuxièmement, si le bien-être de tous augmente, il augmente à des rythmes fort différents. Et donc, un écart s'est creusé manifestement aussi bien entre individus qu'entre régions. Les régions côtières, où il y a également le plus grand montant d'investissements étrangers, connaissent un développement beaucoup plus accéléré que les régions du centre et de l'ouest. Les chiffres que nous avons reçus, donc si le produit national brut a augmenté de 90 à 95 avec 11,7, il a été de 16,15 dans les régions côtières et de 9,2 dans les régions de l'intérieur. Donc, il y a un écart, un écart dans ce cas-ci de 7%, 7,5%, non, 7% tout juste entre les deux. Donc, ces chiffres montrent qu' d'une part, il y a un développement partout, mais d'autre part, qu'il est bien plus accéléré dans les régions côtières. Et il y a très manifestement une disparité de revenus entre individus, ça, on le voit très clairement à Chiang Kai. Par exemple, en ce qui concerne les voitures privées, quoi qu'il n'y en ait pas beaucoup, donc vous verrez peut-être sur certains, il y a beaucoup de voitures, mais nous avons nous-mêmes contrôlé et vu que l'immense majorité de ces voitures étaient des taxis ou des voitures publiques. donc on nous dit qu'à Pékin, il n'y a pas 5% de voitures privées. Mais enfin, elles y sont et on voit bien que cela contraste avec le niveau de vie de la moyenne des Chinois. Et c'est pour sûr que ça choque aussi pas mal des Chinois. Dans son discours d'ouverture du cinquième plénum du comité central de 1995, le camarade Yang Zemin, le secrétaire général du parti, a mis en évidence une dizaine d'écarts qui étaient en train de se développer en Chine. Donc il a désigné une dizaine de contradictions et il a chaque fois insisté pour qu'on prenne en main le développement du phénomène retardataire. Par exemple, en désignant le rapport entre les entreprises publiques et les entreprises privées, il a appelé à ce qu'on porte plus attention au développement des entreprises publiques. Parlant des écarts, il a insisté pour qu'on prenne le problème des revenus faibles au sérieux et qu'on s'y attaque. Donc on verra également certains phénomènes négatifs dans les diapositives. Et alors quatrièmement, tout de même aussi pour terminer sur une note positive, le Parti communiste chinois dit s'en tenir aux quatre principes fondamentaux tels qu'ils ont été définis en 78, c'est-à-dire maintenir le marxisme-lénonisme et la pensée Mao Zedong, maintenir la voie socialiste, maintenir la dictature démocratique populaire et maintenir la direction du Parti communiste chinois en tout. Donc il prend certaines mesures à cet effet, nous semble-t-il. Début octobre, du 7 au 9 octobre, donc une dizaine de jours avant notre arrivée, le sixième plénum du comité central s'est tenu et il a adopté une résolution importante consacrée uniquement au problème de la construction de ce qu'ils appellent la société spirituelle, la société spirituelle, la civilisation spirituelle socialiste, pardon. Donc ils disent que c'est absolument nécessaire de reprendre en main l'éducation, la formation idéologique, morale, éthique et culturelle de la population et cela face à un écart au niveau idéologique et politique, à une occidentalisation évidente de la culture. C'est un problème auquel ils sont confrontés entre autres parmi la jeunesse, la morale, socialiste, etc. Donc cette résolution est consacrée entièrement à cela et nous avons de toute façon été témoins que cette résolution est prise au sérieux. Nous sommes donc arrivés en Chine une bonne dizaine de jours, un peu moins de 15 jours après que cette résolution ait été adoptée. Partout où nous avons été en Chine, nous avons demandé au Parti communiste chinois local qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier et sur quoi portaient les formations politiques, partout, c'était la résolution du sixième plénum. Et donc, on verra dans l'entreprise qu'on a visitée, c'était même avec un programme détaillé, c'était donc certainement pas des foutaises. Cette campagne vise donc aussi à combattre l'égoïsme et à propager l'esprit collectif, à combattre la corruption et les autres phénomènes analogues et à propager comme ils disent l'esprit de servir le peuple. Donc moi-même j'ai regardé un soir après nos activités la télévision et on y montrait deux chefs d'entreprise qui s'étaient enrichis par le biais de leur entreprise privée mais qui consacraient l'entièreté de leurs revenus, l'un à la construction d'écoles dans son village et l'autre à l'aménagement d'un hôpital. Et donc, ces exemples-là sont mis en exergue et ce que les Chinois nous expliquent c'est qu'ils disent nous permettons que des individus s'enrichissent mais nous voulons qu'ils utilisent leur richesse pour la prospérité de la communauté. Des mesures sont prises afin de réduire les écarts entre les régions. Donc on nous a expliqué plusieurs mesures qui sont prises. La première étant de développer la confiance dans leur propre force des différentes régions et là aussi on en a été témoin lorsqu'on a été reçu par un camarade dirigeant du parti de la province de Shanxi la province où se situe Xi'an et Yeinan il a commencé son exposé par un bilan extrêmement précis et détaillé de tous les points forts de la province c'est pour le moment une des provinces en dessous de la moyenne en Chine les ressources minérales et autres dont elles disposent et qu'ils vont développer et donc c'était manifestement en premier lieu la politique comptant sur nos propres forces. Mais deuxièmement il y a un tas de mesures qui ont été prises et qui apparemment fonctionnent ou sont mises en chantier d'après ce qu'on a entendu de part et d'autre c'est le parrainage des provinces de l'intérieur et de l'ouest par les provinces côtières. Donc un parrainage qui prend en charge la formation de techniciens de l'intérieur qui envoie des techniciens vers l'intérieur qui essayent d'attirer des investissements étrangers pour les provinces de l'intérieur qui se chargent d'acheter les produits soit agricoles soit miniers ou autres des provinces de l'intérieur etc. Et apparemment les provinces de l'intérieur enfin du moins la province que nous avons vue était assez satisfaite de cette coopération. Et donc le but avoué est de réduire l'écart entre les provinces côtières et les provinces de l'intérieur. Et ensuite mais ça on le verra aussi dans les diapositives et apparemment d'après ce que les camarades qui nous accompagnent nous ont dit c'est aussi un phénomène général c'est que l'agriculture qui a été la première à être privatisée donc où la collectivisation a été démantelée il y a différentes formes de recollectivisation qui apparaissent dans l'agriculture. Donc dans le village que nous avons visité c'est différentes formes de coopératives qui sont mises sur pied sous la direction du parti et il paraît d'après les camarades qui nous accompagnaient qu'il y a beaucoup d'autres villages où cette recollectivisation est même beaucoup plus développée que dans le village que nous avons visité. Voilà pour cette première partie d'introduction avant de passer au diapositivité. Je voudrais quand même aussi vous dire que nous-mêmes nous avons été accueillis d'une façon extrêmement chaleureuse en Chine. Nous n'avons pas caché notre inquiétude quant à savoir si la Chine restera socialiste tout en nous réjouissant des succès obtenus au niveau économique et en leur souhaitant des succès dans la construction de la civilisation spirituelle socialiste. Les responsables du Parti communiste chinois ont de leur part félicité le Parti du Travail pour son travail qui dit exemplaire dans un pays impérialiste si proche des pays ex-socialistes de l'Est. Ils nous ont dit nous nous imaginons que le travail dans votre pays à ce moment-ci doit être très difficile et nous ont remercié également pour les campagnes et les articles que nous avons produits contre Caran les campagnes anti-chinoises depuis T'enamène le Tibet et autres. Donc je pense que malgré des divergences sérieuses quant à la politique suivie ce voyage a effectivement réussi à renforcer nos liens d'amitié réciproques et à traduire cela aussi dans une coopération concrète ce qui est quand même la politique du Parti du Travail en matière du mouvement communiste international. Voilà je propose de passer à quelques diapositives et puis à la discussion. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une carte date d'un voyage précédent en Chine le voyage que nous avons fait maintenant c'est Pékin nous sommes ensuite allés à Shanghai je ne vois pas très bien nous sommes très vite ici et ensuite nous sommes allés dans le nord de la province du Shanti ici le Shanti qui est une province très arrive donc nous commençons notre voyage à Pékin la cité interdite uniquement image d'atmosphère donc qui est en face de la place Tien-Amen et c'est bien de commencer aussi cet aperçu des diapositives à la place Tien-Amen 89 des éléments extrêmement décisifs pour la Chine donc les Chinois se rendent évidemment bien compte que si la rébellion de la place Tien-Amen avait réussi la Chine aurait connu un développement tout à fait similaire au pays de l'Europe de l'Est ex-socialiste donc Tien-Amen c'est le lieu où tout de même une lutte extrêmement importante s'est déroulée d'autre part 89 c'est pour beaucoup d'entre nous la dernière fois qu'on a encore vraiment entendu parler de la Chine et qu'on a suivi certains développements dans ce pays là entre temps vous pouvez vous même goûter du goût de la répression et de la terreur qui règne à la place Tien-Amen comme partout en Chine d'après Amnesty International et les autres c'est donc une atmosphère extrêmement détendue et plutôt joyeuse que nous avons observé partout donc ça c'est la terreur qui règne des policiers qui ne sont jamais armés hormis alors cet impolicier ici devant le portrait de Mao Tse-Tung à la pièce Tien-Amen donc plusieurs fois nous nous sommes dit si nous pouvions venir à Pékin ou à Chiangai avec quelques amis immigrés de Bruxelles on comprendrait très très bien où se trouve l'insécurité et où on est à l'aise et donc ici je n'ai malheureusement pas de photo parce que quand nous sommes allés quand nous sommes allés visiter le mausolée de Mao Tse-Tung on nous avait demandé de ne pas amener notre appareil photographique parce qu'on ne pouvait quand même pas photographier à l'intérieur ce qui fait que je n'ai pas su photographier la file de plusieurs milliers de gens qui avaient devant le mausolée mais donc les gens y défilent à un rythme de 8 à 10 000 par heure devant le mausolée ce sont des files immenses quand nous y étions il y avait plusieurs groupes de jeunes d'ouvriers qui viennent leur trop en tête et qui vont donc visiter le mausolée mais alors passons directement à Shanghai pour le développement économique tout de même important ceci ce n'est évidemment pas la zone moderne c'est la zone touristique l'ancien Shanghai mais déjà d'ici de la fenêtre d'un restaurant vous pouvez voir l'ancien et le nouveau et regardez bien à droite cette tour vous pouvez essayer de deviner pour vous même la hauteur de cette tour on le verra tout de suite à nouveau la même grande tour et cette diapositive pour vous montrer en fait des chantiers c'est partout en Chine qu'on les voit ils sont grands ils sont importants la construction est une des priorités je ne crois pas que je l'ai dit dans mon exposé mais donc en 80 par habitant la superficie du logement était de 4 mètres carrés en 95 elle était montée à 8 mètres carrés et le but est pour l'an 2000 d'arriver à une superficie de 10 mètres carrés par habitant donc voici la tour qui est un peu l'image de marque touristique de Shanghai la perle de l'orient qui est en fait un grand mât pour l'émetteur de télévision donc cette tour mesure 460 mètres c'est la quatrième plus haute tour du monde donc on ne le dirait pas on est au pied de cette tour mais donc c'est une tour immense qui est un peu symbole aussi je ne sais pas comment on appelle ça le gigantisme qui règne à Shanghai mais donc ce sont des classes des jeunes pionniers qui également se rendent à cette tour pour aller la visiter et donc ici ils ont tous le petit foulard des pionniers mais beaucoup de jeunes ont ce foulard mais vous voyez déjà dans le fond les immenses gratte-ciel qu'on construit partout à Shanghai c'est un développement nouveau depuis 89 et alors du haut de la tour vous voyez également un tas de grands immeubles le but est de faire de Pudong qui était la rive ouest si je ne me trompe du fleuve qui traverse Shanghai c'est d'en faire un immense centre industriel financier commercial et touristique et donc ce que l'on voit ici c'est pour la plupart des grands bâtiments commerciaux et financiers vous voyez là le tunnel la route à droite puis un peu à gauche il y a un grand bâtiment en forme d'arc de triomphe en fait c'est la nouvelle bourse de Shanghai qu'on y construit je vais voir question de donner quand même un peu plus d'explication sur bon c'est une ce quartier de Pudong était jusqu'en 89 en fait encore une zone agricole essentiellement où vivait un million et demi essentiellement de paysans donc ils ont décidé il y a six ans de transformer cette zone donc en une zone de pointe concernant le développement d'après la recette de la réforme et de l'ouverture à l'étranger pour toute la Chine oui donc j'ai dit les grandes zones ils comptent encore y construire un aéroport qui sera trois fois plus grand que l'aéroport actuel pourtant cela a aussi été fait selon un plan bon c'est réfléchi c'est pas sauvage ils ont commencé par deux grands ponts sur le fleuve on en verra un tout de suite ils ont ensuite construit une grande usine de traitement des eaux industrielles ils disent nous ne voulons pas de la pollution quand on sait ravager l'occident une usine de production de gaz et des grandes routes comme vous voyez et donc maintenant ce sont les bâtiments qui sont construits à Pudong environ 4000 entreprises étrangères participaient aux investissements dont 60 entreprises multinationales très renommées il faut dire qu'une grande partie ou qu'une seulement une toute petite partie pardon je vais faire l'inverse seulement une petite partie de ces firmes étrangères sont américaines dû à la politique américaine vis-à-vis de la Chine donc leur politique vis-à-vis de Taïwan etc. dû aussi à l'embargo que les Etats-Unis ont imposé à la Chine la Chine a pris comme mesure de réduction qu'en fait elle ne permettait pas beaucoup d'investissements américains donc on y voit beaucoup d'investissements européens et japonais bon encore toujours des vues sur sur ces zones cette zone industrielle qu'on y construit donc quand j'ai été en 78 le boulevard là le long du fleuve le Bund comptait les bâtiments les plus hauts les anciens bâtiments du temps de la colonisation étaient les plus hauts maintenant ces bâtiments disparaissent dans le rien face aux immenses gratte-ciel et donc quand on circule dans ces quartiers de Shanghai ça pourrait être une photo prise également à l'avenue Louise ici un grand pont dont ils sont fiers ils disent je ne sais pas tout à fait le croire mais qu'il est plus grand que le Golden Gate de San Francisco mais donc celui-là ils l'ont construit totalement eux-mêmes un très grand pont suspendu et il y en a deux pareil à Shanghai bon je m'excuse ici de vous montrer de cette usine là uniquement ou pratiquement uniquement une photo de nous mais comme nous ne pouvons pas non plus photographier à l'intérieur des usines il n'y a pas d'autre façon qu'illustrer cette première visite à une entreprise mixte sino-française où on fabriquait des casseroles donc c'est une entreprise 50% capitaux français 50% capitaux chinois c'est une petite entreprise qui ne compte que 166 travailleurs il y avait 8 administrateurs dans la firme 4 étaient chinois 4 étaient français la part l'apport chinois était essentiellement les bâtiments et le terrain l'apport français consistait essentiellement dans l'apport de technologie l'entreprise a été construite en 93 et elle exportait la plus grande part de sa production comme toutes ces entreprises étrangères ou mixtes à l'intérieur de l'entreprise pour commencer donc la camarade non elle ne se trouve pas dessus en ce moment là la photo la camarade qui nous a reçu était la secrétaire du parti elle était en même temps la secrétaire du syndicat et elle faisait également en même temps partie du conseil des administrateurs de l'entreprise bon cette entreprise comptait non je vais d'abord vous donner des données sur la rémunération c'est quand même intéressant parce que les écarts étaient assez réduits les ouvriers qui travaillaient à la chaîne gagnaient 1000 yuan par mois mais ils pouvaient encore gagner des primes d'après les résultats de la production pour un montant de 100 à 200 yuan par mois donc en moyenne ils gagnaient tout de même plus que 1000 yuan par mois les employés gagnaient 1400 yuan ceux qui travaillaient à la cantine et les gardiens gagnaient 800 yuan et d'après eux les cadres de haut niveau gagnaient entre 1500 et 1700 yuan donc entre les salaires les plus bas et les salaires les plus élevés cela ne faisait tout de même qu'une différence du simple au double pas plus je m'étais attendu à plus donc dans l'usine il comptait ah non ce n'est pas ici que nous avons eu des données sur le nombre de membres du parti mais donc le syndicat était actif ils nous ont donné un exemple deux exemples du travail du syndicat donc d'une part les entrepreneurs français n'avaient pas prévu de cantine et ne comptaient pas prévoir de cantine dans leur immeuble donc les ouvriers ont réclamé et le syndicat a obtenu disent-ils donc la construction d'une cantine un autre exemple était qu'un ouvrier que les administrateurs français avaient voulu licencier un ouvrier qui avait commis des erreurs le syndicat est intervenu ils se sont opposés à ce licenciement et on dit qu'ils allaient bon cet ouvrier avait fait je ne sais pas quelle faute qu'ils allaient rééduquer cet ouvrier et lui indiquer comment il devait agir à l'avenir et que c'était ça qui l'avait emporté donc selon eux il y avait des conflits entre les travailleurs et les entrepreneurs mais ils parvenaient à les résoudre de cette manière alors qui y travaillait en fait cette usine remplace une ancienne usine chinoise et une partie des travailleurs c'est une photo à l'entrée à l'intérieur tout de même donc une partie des travailleurs étaient tout simplement les travailleurs de l'ancienne usine mais qui étaient encore beaucoup plus petites qui avaient été repris par l'entreprise et pour eux leur contrat en ce qui concerne la durée continuait comme par avant un deuxième tiers des travailleurs étaient des paysans donc comme Pudong est construit dans une région qui avant était une région agricole les paysans ont dû quitter leur terre mais tous les paysans à tous les paysans on l'a promis qu'ils seraient embauchés dans les entreprises qui seront mises en place et donc un tiers des travailleurs ici étaient des anciens paysans de la région même et un autre tiers étaient des jeunes nouvellement embauchés donc les travailleurs de la deuxième et de la troisième catégorie signaient un contrat d'un an et chaque année ils devaient re-signer leur contrat ils n'étaient pas licenciés mais ils devaient eux-mêmes se déclarer d'accord à continuer à travailler pour un an donc nous on était étonnés parce qu'ici on verrait ça comme une mesure négative mais eux existaient le contraire donc dans le temps en Chine on ne savait pas changer d'entreprise or que maintenant dans la région de Shanghai il y a tellement d'entreprises nouvelles qui se créent il y a effectivement des travailleurs qui veulent changer de boulot et donc cette mesure disent-ils leur permet de changer de boulot ici c'est notre arrivée à une autre entreprise et si vous savez bien lire le chinois on nous souhaite la bienvenue dans l'entreprise il paraît que c'est ça de toute façon on était effectivement fort bienvenue dans cette entreprise et ceci c'est une entreprise publique d'état mais je vais expliquer ce que signifie dans ce cas-ci publique d'état cette entreprise depuis trois ans est devenue néanmoins une société à actions dont je vais vous donner les chiffres exacts 64% des actions appartenaient à l'état 25% appartenait à l'étranger et 11% appartenait à des privés chinois donc tout de même même la réforme des entreprises publiques permet de transformer les entreprises publiques même d'état en entreprise à action qui de ce fait deviennent des entreprises bon quand même aussi à caractère privé l'entreprise avait dix ans d'ancienneté telle qu'elle est maintenant là elle produit des appareils électroménagers essentiellement des réfrigérateurs des fours à micro-ondes des ventilateurs et des radiateurs ménagers cette entreprise a oui bon ils disent que c'est une des plus grandes de Shanghai une des plus importantes le salaire des travailleurs y était supérieur et assez bien supérieur au salaire des travailleurs de l'usine mixte et là je ne comprends pas parce que ou bien nous avons mal compris ou bien ce qu'on nous a dit que les salaires des entreprises mixtes devaient toujours être plus élevés il y a quelque chose qui cloche là-dedans parce que ici apparemment ils gagnaient quand même 2 000 yuan par mois pardon 25 000 yuan par an donc c'est même plus que 2 000 yuan par mois ce qui est quand même le double dans cette entreprise mixte étrange et mixte française que nous avons vu par contre 1 000 yuan par mois d'après ce que je crois avoir retenu donc même dans cette entreprise mixte c'est élevé pour la Chine donc ceci est extraordinairement élevé pour une entreprise le camarade le camarade qui nous a reçu était le responsable du parti celui qui est là en bleu de travail et donc dans l'usine qui comptait 2 700 ouvriers il y avait 450 membres du parti ça veut dire 16 à 17% des travailleurs étaient membres du parti et autour de ces 450 membres gravitaient encore 300 candidats membres au parti des activistes du parti donc il disait que finalement un tiers du personnel était affilié au parti ou avait demandé son affiliation au parti donc quand nous avons leur demandé de quoi s'occupait le parti concrètement ils nous ont donc parlé directement de l'éducation des travailleurs les travailleurs donc on l'a demandé alors d'être plus concret de dire avec quoi ils s'occupaient ce mois-ci et donc c'était l'étude de la résolution du 6ème plénum sur la construction de la civilisation spirituelle socialiste donc l'entreprise apparemment le parti veille à veiller à ce que l'entreprise paye aux travailleurs un abonnement à un journal et ils posent chaque mois aux travailleurs des questions et les ouvriers répondent à ces questions à la maison et ensuite ils organisent des groupes de discussion où on répond aux questions posées nous n'avons vraiment pas eu le temps d'aller encore plus en profondeur souvent nous nous sommes sentis à court de temps pour pouvoir poser des questions concrètes je ne peux donc pas vous dire sur quoi portaient exactement ces questions mais donc les sections du parti discutaient donc il y avait ces sections du parti à l'intérieur discutaient de la résolution également à partir des questions données et plusieurs de ces réunions étaient enregistrées sur vidéo et ensuite à la cantine on projetait les vidéos des discussions qui avaient eu lieu dans le parti sur la résolution et de cette façon là on animait la discussion parmi l'ensemble des travailleurs le parti le parti avait hormis alors aussi son journal d'entreprise une radio et il travaillait également par tableau muraux pour propager la résolution du comité central tout ça c'était des activités qui avaient lieu au cours du mois de octobre au cours du mois de novembre ils avaient projeté des conférences données par ce qu'ils appellent des spécialistes sur la résolution du comité central donc des cadres allaient venir donner des exposés donner des exposés et diriger des discussions sur la résolution bon je vais m'en tenir à ça pour cette usine mais vous aurez probablement des questions qu'on peut alors discuter par après on ne voit pas ici malheureusement quoi qu'ici à droite en fait c'était un immeuble de 14 étages qui était en construction et l'usine elle-même allait développer un centre de recherche et de développement et différents laboratoires allaient être installés dans cette tour donc quand même encore quelque chose sur l'activité sociale qui nous semble quand même être héritée de la période des entreprises d'état pur donc tout de même l'entreprise avec les bénéfices réalisés se chargeait d'un tas d'activités sociales la construction de logements ils construisaient 1000 m2 de logements par an et ces logements étaient alors à la disposition des travailleurs et partout en Chine les loyers sont résibles c'est quelques yuan qu'on paye c'est plutôt symbolique que sensible il y avait des soins médicaux qui étaient prévus il y avait un petit hôpital pour les maladies les moins graves donc les travailleurs pouvaient venir se faire soigner à l'usine il y avait des activités des infrastructures sportives et culturelles donc tout de même chaque année l'entreprise consacrait une part de ses bénéfices au développement d'une infrastructure sociale ou d'activités de ce genre bon alors quelque chose de tout autre c'est la visite à un quartier de Shanghai donc c'était un quartier dont la moitié de la population était des ouvriers de Shanghai l'autre moitié un peu de tout mais il y avait bon nous nous avons rencontré plusieurs personnes âgées mais on nous a dit que le quartier n'était pas précisément un quartier de personnes âgées pas plus qu'un autre quartier il y avait des militaires des employés il y avait de tout pour l'autre moitié donc quand nous sommes arrivés là nous sommes arrivés devant une foule qui n'était pas du tout là pour nous accueillir nous mais qui regardait un concours de chorales du quartier donc c'était différentes chorales de pensionnés et ce n'était pas du tout à notre intention chaque jour il y avait des activités et on en a vu une multitude à Shanghai d'activités du quartier et ils disent que c'est quelque chose du moins dans cette dans cette forme là et dans cette ampleur là qui est quand même récente et les chants qu'ils chantaient étaient tous des chants célébrant la victoire de la longue marche en 36 donc c'était la période du 60e anniversaire de l'arrivée de la longue marche à Yénan et donc toutes les chansons qu'ils chantaient avaient trait à cela quand ils ont vu qu'on était des communistes venant de l'occident ils nous ont obligés à chanter alors n'étant pas grand chanteur nous avons entamé l'international et on a été suivi donc ici également ce sont des personnes c'était toutes des personnes de plus de 60 ans et ce n'était pas une occasion spéciale donc chaque jour ils jouent des pièces classiques chinoises par exemple c'était un groupe qui faisait ça en rue donc c'était en fait des activités pour pensionner on a été reçu à droite par le directeur du comité du quartier le quartier comptait 80 000 habitants avec un peu moins de 4 personnes par famille et la dame au milieu était la secrétaire du comité du parti pour le quartier le quartier du moins le comité du parti du quartier comptait 1400 communistes c'est à dire les communistes qui tombaient directement sous la responsabilité du comité du parti du quartier comme la majorité des gens travaillent ils sont organisés dans le comité du parti de leur boulot donc c'était essentiellement dans ce cas-ci en effet surtout des pensionnés qui étaient membres du parti là le parti travaille essentiellement à travers le comité du quartier et ils nous ont donné un exemple les membres le comité du quartier va visiter parraine chaque membre du comité du quartier parraine un certain nombre de familles c'est à dire qu'ils vont visiter ces familles ils disent que les membres du parti ont chacun cinq familles à leur charge et qu'ils s'occupent surtout de l'éducation politique de ces familles c'est ça la tâche essentielle des membres du parti quand ils vont visiter les familles et d'autre part donc le comité du quartier s'occupe aux activités politiques et culturelles du comité du quartier et par exemple au moment où nous y étions ils avaient organisé une grande exposition en hommage au martyr de la révolution ici nous sommes en visite chez un ouvrier dans un appartement ouvrier qui était extrêmement petit donc c'était encore un jeune ouvrier et donc la Chine ne cache pas que malgré tous les progrès qu'il réalise et malgré tous les grands bulldits qu'on voit que tout de même pour une grande partie de la population le logement pose encore un problème en fait c'était une petite chambre qui était salle à manger et chambre à coucher en même temps et il y avait une petite cuisine à côté mais dans laquelle on ne pouvait pratiquement pas se retourner donc c'était un travailleur non membre du parti et il travaillait dans une petite entreprise des environs mais bon il était lui une discussion réelle ne connaissant pas le chinois n'est pas possible mais de ce qu'il nous disait il voyait que les choses avançaient et il était content et alors ici c'est une visite d'un tout autre type c'était un appartement assez grand et le directeur du comité de quartier nous a amené ici dans une famille du Kuomintang donc il y a encore en Chine il y a encore 8 partis politiques hormis le parti communiste chinois dont le Kuomintang démocratique c'est donc le Kuomintang qui a soutenu qui s'est séparé du Kuomintang réactionnel Shanghai tchèque et qui a soutenu la révolution chinoise donc monsieur était membre du conseil consultatif du peuple chinois au niveau de Shanghai donc le comité consultatif du peuple chinois est un organe consultatif mais que les autorités sont obligées de consulter lorsqu'ils prennent des mesures importantes donc lui cette famille nous a aussi accueillis très très chaleureusement tout en sachant très bien que nous étions des communistes ils disent qu'ils ont eu l'occasion de retourner deux fois à Tai ou d'aller deux fois à Taiwan où leur famille habite et que leur famille de Taiwan va se rendre quelquefois chez eux et que eux étaient mieux logés ici que leur famille de l'état de Taiwan donc ce qui n'est pas impossible du tout or ceci c'était donc un appartement dans une tour donc il y avait tous les appartements avaient plus ou moins ici la même répartition de chambres et donc ce quartier je crois que c'était ce n'était certainement pas un quartier en dessous de la moyenne d'après ce qu'on a pu voir en circulant en voiture à travers Shanghai mais je ne crois pas non plus que c'était le quartier le mieux développé de Shanghai mais ces quartiers sont quand même bon assez aérés il y a beaucoup de verres et alors pour donner un aperçu d'une autre ville passons vite à Xi'an Xi'an a été pendant 1700 ans la capitale de l'empire chinois donc Xi'an est une des villes les plus importantes du point de vue touristique entre autres pour ces fameuses légions de soldats en terracotta dont je n'ai pas de diapositif et ce n'est pas non plus le sujet de ce soir mais donc voilà ça vous donne une idée comment les gens sont habillés cela va de vous voyez pour tous les goûts c'était un samedi à Xi'an les gens ils font leur course donc c'est la semaine de 5 jours en Chine maintenant quand j'étais en 83 il me semble que c'était encore la semaine de 6 jours donc maintenant c'est la semaine de 5 jours qui est généralisée et les gens ils font comme à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes leur course le samedi après-midi et ils n'ont pas l'air et ils n'ont certainement pas l'air plus pressés qu'on l'est ici donc c'est quand même une atmosphère assez détendue gai et normale qui apparaît voilà vous voyez ici un embouteillage dans lequel nous sommes retrouvés mais vous voyez aussi que toutes ces voitures portent le phare jaune ce sont tous des taxis et il y a donc une multitude de taxis à Siam nous leur avons posé la question sur le problème des fils parce qu'on a été plus d'une fois pris dans une file et donc le secrétaire le camarade du comité exécutif de la province nous a dit que c'était un véritable problème et qu'ils ne voyaient qu'une issue donc ils ne voyaient pas du tout ils disent on ne peut pas interdire les voitures nous n'encourageons pas le développement des voitures privées mais nous ne l'arrêtons pas non plus pour le moment la seule façon de procéder sera de généraliser des transports publics plus commodes plus ponctuels meilleur marché encore qu'ils nous ont maintenant et c'est la seule solution pour s'en sortir donc vous voyez entre temps le long des rues également des bâtiments modernes ici nous avons en construction il y a des réclames et dans certaines rues il y en a beaucoup dans d'autres il y en a beaucoup moins personnellement j'ai été étonné enfin je crois qu'on a tous été étonné à Shanghai que tout de même le montant des réclames n'était pas tellement élevé donc on s'attendait à avoir beaucoup beaucoup de réclames en général c'est surtout dans les quartiers où il y a beaucoup d'étrangers qui passent à Siam par contre où il y a effectivement beaucoup d'étrangers de touristes j'avais l'impression que c'était là qu'on a vu le plus de réclames mais les réclames m'avaient l'air quand même plus au niveau d'informations et moins agressives qu'elles ne sont chez nous mais bon ça peut être subjectif et ce n'est qu'une vue partielle mais également Siam quoique donc une ville de l'intérieur de la Chine également là le développement économique quand même est fabuleux donc ici la China Construction Bank qui a un siège dans toutes les villes et qui certainement a énormément de travail à faire donc il y a des gens qui nous poseront la question mais alors on a quand même entendu qu'il y a des pauvres qu'il y a des mendiants nous avons vu des mendiants à Shanghai à Pékin mais en toute honnêteté ce n'est pas plus qu'on envoie à Bruxelles si on trimballe le soir à Bruxelles donc à Shanghai le mendiant qu'on a vu était un homme normalement qui devait être en âge actif donc je ne sais pas pourquoi il était mendiant les chinois disent qu'il y a entre autres des gens qui quittent la campagne et qui viennent s'installer à Shanghai mais sans avoir été d'abord enrôlés pour un boulot et que ceux-là peuvent parfois rester en effet longtemps sont sans boulot donc on peut quitter la campagne et aller s'installer en ville on peut louer un appartement mais c'est plus cher si on ne passe pas par l'entreprise et les personnes qu'on a vues les mendiants qu'on a vues à Pékin enfin ceux que moi j'ai vus en tout cas c'était la plupart du temps des personnes âgées mais je crois que j'en ai vu trois donc je crois qu'il y en a je crois que c'est évident mais j'ai l'impression que dans certains articles on exagère de beaucoup et je ne les ai vus que là où réellement il y avait beaucoup de touristes qui passaient et voilà le terrible hôpital de Shanghai le terrible orphelinat de Shanghai je veux d'abord m'excuser pour ne pas parler bien le français mais je vais quand même essayer on a visité ce n'était pas dans notre programme mais on a demandé de pouvoir visiter le centre pour la réhabilitation d'enfants handicapés au Shanghai à Shanghai vous vous souvenez peut-être le reportage du BBC et le rapport de l'organisation des droits de l'homme américain Human Rights Watch sur cette orphelinat qui disait entre autres que c'était le massacre d'enfants planifié centralement ici dans cet institut et que la direction prescrirait une liète qui ferait mourir de faim les enfants et il y avait la fameuse photo d'un enfant attaché sur son lit et d'une maigreur extrême qui qui s'est mouru après il y avait on disait qu'il y avait une chambre à mort où les enfants malades sont envoyés pour se mourir sans soins ou sans soins médicaux ou quoi nous avons demandé de visiter cet institut une visite imprévue parce que c'était déjà le lendemain après notre demande qu'on a pu le visiter et on a trouvé le suivant c'est une docteure une pédiatre la docteure Z ce qui montre qu'on a du personnel spécialisé ici pour un institut avec à peu près 500 orphelins le personnel il y a le personnel de 320 travailleurs d'où 40 sont des professionnels de soins de santé des docteurs des infirmières il y a 20 instituteurs et plus de 180 soigneuses vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel pour les enfants des jouets des appareils spécials pour la plupart des enfants sont réellement des handicapés il y a aussi une partie d'orphelins sans handicap c'était tous des enfants abandonnés trouvés dans la rue et on dit c'est réellement on ne veut pas nommer un institut d'handicapés on dit c'est plutôt un centre de bien-être un jardin de bien-être des enfants parce que c'est ça le but le bien-être des enfants de soigner d'éduquer et élever le niveau de vie de ces enfants à un niveau pareil ou même supérieur aux autres enfants et nous avons réellement eu l'impression qu'on fait beaucoup pour améliorer la vie de ces enfants il y a des classes comme chez nous il y a des jouets des matériels pour dessiner et tout ça c'était tout complet et voici quelques moyens pour améliorer la psychomotorique fine avec des méthodes nettement chinoises avec les baguettes pour manger on enseigne les enfants d'utiliser les mains les doigts ici aussi on fait un tas de choses avec le play-doh ce qui est un produit américain aussi mais une autre méthode notamment chinoise c'est de faire le ping-pong c'est pour la psychomotorique grosse le ping-pong avec les petites balles à une corde pour essayer la motorique il y avait aussi il y avait des enfants jusqu'à 14 ans et il y avait aussi une salle avec des ordinateurs très commun d'un niveau très simple mais quand même c'était pour essayer aussi d'écrire un peu de la librairie alors si on ne soignerait pas bien les enfants ce n'est pas avec des choses comme ça qu'on a demandé aussi de pouvoir voir la salle de bain et ce n'était pas tellement propre comme chez nous mais quand même il y avait des tandenborstels on a demandé aussi de voir la cuisine pour avoir une idée de la nourriture parce que les enfants bien sûr ils meurent de faim ils ont une diète spécialement pour mourir de faim on a demandé de voir le menu et le menu était écrit pour toute la semaine pour chaque jour sur le tableau et la traductrice a traduit le menu d'un jour je peux le vous donner si vous voulez pour petit déjeuner c'était un bouillon du riz un pain à vapeur avec de la viande de porc et de légumes le déjeuner du riz un bouillon de crevettes un bouillon de riz avec crevettes des légumes et du poisson le 4 heures c'était de la soupe de poins rouges et des fruits et pour le dîner du riz avec des crevettes des légumes des viandes et des oeufs on voit aussi les bananes on voyait les enfants en mangeant des pommes en mangeant des biscuits c'était réellement des repas de la nourriture complète et diversifiée sur la table il y avait il y avait aussi des des serins pour donner des vaccinations on venait de vacciner les enfants pour la diphtérie perthussis et le DPT le vaccin pour les bébés il y avait aussi un petit hôpital où il y avait 19 enfants malades ou en espérant en attendant une opération les opérations sont faites dans un autre hôpital spécialisé parce que beaucoup de ces enfants handicapés on peut les aider avec des opérations des opérations cardiaques ou des opérations pour le hanselip oui et des autres choses il y a aussi une salle de révalidation dans le centre même avec des appareils donnés par UNICEF on a fait quelques danses et quelques chansons pour nous et les enfants avaient tous l'air gays l'air ils s'amusaient c'était comme dans une école chez nous une école bien équipée donc ce qu'ils nous ont dit c'est que la personne qui a fait ces photos était travaillée effectivement dans le centre jusqu'à il y a cinq ans pardon non donc la la personne les photos qui ont été publiées par cette organisation soi-disant humanitaire américaine donc un petit bébé chétif qui est attaché à son lit donc ils savaient que cette photo avait été prise et ils disent qu'ils savaient que cette personne avait attaché un gosse au lit ils ne voient pas du tout pourquoi d'ailleurs un enfant chétif qui ne s'est pas bougé on devait l'attacher à un lit mais bon donc ils savaient très bien que cette photo avait été prise par rancune parce qu'elle en biait le poste de directrice et qu'elle ne le recevait pas donc ils disent vous pouvez demander à n'importe qui c'est du personnel c'était une personne impossible et nous savions que tôt ou tard ça allait sortir cette photo on se demandait uniquement quand elle allait la sortir donc c'était évident que c'était un centre ils disent que nous ramassons les bébés qui ont été abandonnés n'importe où en ville si nous venions à leur mort pourquoi est-ce qu'on les ramasserait donc c'était un centre exactement le contraire de ce qu'on nous a proposé ici bon passons alors à Yénan à Yénan on a eu une partie de la visite qui était consacrée à la visite des endroits importants de la révolution chinoise mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler maintenant mais bien plutôt du développement d'Yénan et plus particulièrement de l'agriculture donc j'étais étonné j'étais à Yénan en 78 et en 78 Yénan c'était vraiment une petite une petite ville provinciale avec uniquement des bâtiments à un ou deux étages et beaucoup de petites maisons donc ici aussi c'est la la construction partout ici ça c'était lorsqu'on a visité alors un village paysan on était reçu dans le bâtiment qui était aussi bien le bâtiment central du parti que le bâtiment central de l'association des paysans du village ou des activités culturelles et autres cette année si c'était la salle de réunion et ce n'est certainement pas pour nous qu'on a perdu les cinq portraits donc le village comptait 505 habitants répartis sur 123 familles ils ont connu nous disait-il une augmentation assez vertigineuse de leur revenu leur revenu était de je dois chercher ici oui environ de 880 yuans par habitant et par année donc à la campagne les revenus sont beaucoup beaucoup plus bas bien sûr qu'en ville les paysans ayant par contre le produit de leur propre récolte pour se nourrir donc mais ils étaient de 880 yuans en 84 maintenant il était grimpé à 5000 yuans en 95 et donc il disait que un tiers de la population gagnait entre 8000 et 9000 yuans par an un tiers entre 4000 et 5000 et un dernier tiers entre 2000 et 3000 donc là on voit nettement qu'il y a un écart ça va du simple au triple donc l'écart qui s'est creusé dans les revenus mais néanmoins même les revenus les plus bas ont presque triplé par rapport à 85 les paysans là c'était le directeur non le secrétaire c'était le directeur de l'association paysans qui nous a accueillis mais le secrétaire du parti assistait également à l'entretien et donc c'est le parti qui a pris l'initiative à plusieurs niveaux donc aussi bien au niveau de la construction de ce bâtiment qui était une entreprise collective donc ils disent que chaque année à l'automne et au printemps le parti organise une assemblée de tous les paysans et à cette assemblée ils communiquent ou ils discutent avec les paysans les conclusions des enquêtes qu'ils ont menées les semaines auparavant donc il y avait 24 membres du parti dans ce village et chaque fois avant les assemblées les membres du parti doivent aller mener des enquêtes pour voir ce que les paysans voudraient qu'on réalise dans les mois à venir et donc c'était ce qui sortait de ces enquêtes que le parti alors discutait dans une assemblée générale du village et ils mobilisaient les paysans pour le réaliser ainsi ils avaient construit ce bâtiment ils avaient construit des routes ils avaient aménagé des terrains en terrasse pour la culture céréalière donc ça c'est ce bâtiment donc ils disent que dans le temps le village était très pauvre parce que pour je ne sais pas exactement à quelle raison mais donc ici à Yénan comme à beaucoup d'endroits en Chine on voulait absolument forcer une production céréalière or en traversant la province de Shaanxi et certainement la région de Yénan rien que déjà la physionomie du terrain vous montre clairement que ce n'est certainement pas la production céréalière qu'on ferait ici avec beaucoup de succès et c'est le secrétaire du parti qui en 89 si je ne me trompe s'était rendu en Mongolie intérieure où ils connaissent une géographie et un climat similaire et là-bas il avait vu que les arbres fruitiers étaient la production à généraliser sur un terrain pareil ils ont donc ils ont donc planté des pommiers essentiellement et d'autres arbres fruitiers et c'est le parti qui a commencé par planter ça disait-il parce que les paysans étaient très étaient très négatifs par rapport à un changement de culture mais c'est alors l'exemple des lopins cultivés par les membres du parti qui les a convaincus à généraliser la culture des arbres fruitiers ici le paysan n'a l'air qu'un simple paysan mais c'était un des paysans les plus riches du village et donc la politique qui suivait c'était d'inciter ceux qui s'étaient le plus enrichis à aider techniquement ou autrement les paysans les familles les plus reculées globalement il disait que même évidemment avec 9000 9000 yuan par an on n'est vraiment pas riche on est riche par rapport à ceux qui n'ont pas mais c'est clair qu'avec 9000 yuan par an vous vous rappelez que dans l'usine de la Shanghai ils auraient gagné 25000 yuan par an donc 9000 c'est un bon revenu mais c'est quand même pas pour dire qu'on est riche avec ça enfin ils sont riches par rapport aux autres ici nous visitons alors une famille d'un paysan qui lui dit qu'il était d'une famille très pauvre jusqu'à ses 13 14 ans qui n'a pas su achever ses études dans le temps mais ça c'était dû à la révolution culturelle durant laquelle les écoles à certains endroits ont été fermées pendant 2 ou 3 ans et donc à la droite de la diapositive le directeur de l'association paysanne nous faisait visiter cette famille donc pardon l'association paysanne est une association qui regroupe l'ensemble des paysans qui est un comité directeur qui est élu par l'ensemble des paysans et qui se charge entre autres dans ce village ils avaient sous instigation du parti recollectivisé certains aspects de la vie économique donc il y avait une coopérative pour la formation technique des paysans donc avant la production ils font une formation technique ils ont mis sur pied une institution collective pour s'en prendre charge ensuite ils ont une coopérative la coopérative se charge des engrais des insecticides et des autres produits qu'on doit employer durant la culture et troisièmement la coopérative se charge également de la commercialisation des produits l'association coopérative a été établie seulement en 1993 en 1993 une recollectivisation de quelque sorte parce qu'on croyait que c'était nécessaire que c'était mieux de coopérer bon et maintenant le parti se consacrait à inciter les travailleurs à reformer les paysans à reformer des équipes d'entraide mutuelles et donc bon ce n'est pas les communes ce n'est pas la collectivisation socialiste qu'il y a eu jusqu'à durant la révolution culturelle mais tout de même c'est une forme de recollectivisation par rapport à la privatisation quasi totale sauf de la terre parce que cela n'a jamais été privatisé mais qu'il y a eu après 1978 et donc il avait beaucoup de succès avec cette pomme et on en a dû manger beaucoup d'ailleurs mais bon c'était également un paysan riche mais enfin chez nous les paysans riches n'ont pas l'habitude d'accumuler les pommes dans leur salon ici c'est dans une autre région de Vietnam c'était Naniwan qu'on avait visité également pour son importance historique mais donc ici il y avait une culture céréalière qui est possible parce que Naniwan c'est une grande plaine où déjà durant la révolution Mao Tse Tung et ses troupes avaient mis des champs avaient cultivé des champs donc j'avais quand même l'impression à voir ce qui se passait qu'il y avait là quand même aussi une certaine activité qui était plus ou moins collective ça en avait tout de même l'air donc je ne vais pas m'étendre sur ces aspects là donc même dans cette région qui est plutôt une région pauvre pour la Chine les routes se développent et dans cette région aussi cette région était très reculée bon retournons alors à Pékin Pékin qui également presque partout le long des routes donne cette vue-ci d'immenses bâtiments je suppose en général plutôt des bureaux enfin il y en a quand même aussi un bon nombre qui sont des appartements et donc une ville tout de même de plus en plus moderne mais pour terminer ces diapositives donc on avait commencé avec des éléments positifs on a parlé du développement économique et politique revenons un peu donc à la campagne tout de même qui le mène maintenant ce n'est pas seulement une campagne d'éducation socialiste c'est aussi une campagne d'éducation patriotique et donc là de toute façon je crois que les Chinois se rendent bien compte que l'Occident n'a pas abandonné ses visées par rapport à la Chine ici à Pékin des grandes affiches on en a vu plusieurs donc appelant les jeunes à défendre la patrie socialiste et pour ça tout de même un peu revenir à Yénan Yénan parce qu'on l'a visité Yénan Yénan parce que c'était le 60ème anniversaire de l'arrivée de la longue marche à Yénan pendant qu'on y était et pour quand même donner une idée quand on pense ou que certains pourraient penser qu'à la télévision la révolution s'est enterrée pendant qu'on était là sur les trois chaînes nationales pendant trois jours il y avait chaque fois un autre film sur la révolution chinoise qui était projeté entre autres des films sur Mao Tse-tung donc ce n'est pas qu'on a oublié ce qu'ils ont fait à Yénan le camarade le plus élevé que nous avons rencontré nous disait aussi le but il était au comité à la réunion du comité central au plénum qui a discuté de la résolution le but c'est de restaurer l'esprit de Yénan dans le parti et dans la population et effectivement quand on était à Yénan non seulement on a visité donc ici entre autres l'endroit où a eu lieu le septième congrès du parti communiste chinois en 45 donc à la fin de la guerre de libération contre le Japon c'était le cinquième oui oui le cinquième pardon le cinquième le cinquième congrès c'était le septième le septième non non c'est le septième quand même c'est le septième non non c'est le septième c'est le septième c'est le septième ils ont pendant toute une période non c'était le septième certainement mais donc il y a eu deux aspects on était à Yénan et on visitait les cavernes parce que tous les bâtiments toutes les maisons durant le temps de la révolution étaient dans des cavernes et on visitait les cavernes où étaient publiés les bulletins de l'agence Hinchua et où était publié également le mensuel ou je ne sais pas le domadaire je ne sais pas du parti qui s'appelait Libération et on voyait là ce monsieur assez âgé alors on a demandé de pouvoir demander qui il était et donc la chance voulait qu'il était l'ancien directeur de la maison d'édition du parti pendant la guerre de Libération et donc il revenait voir il revenait visiter les dieux on n'a pas su vraiment avoir une conversation avec lui mais enfin c'était et donc il y a dans tout ces lieux à Yénan ce sont des musées de la révolution et il y a du matériel intéressant mais je ne vais pas m'y attarder non plus mais ici ce qui était plus intéressant donc il y avait plusieurs groupes de la jeunesse communiste qui étaient à Yénan qui venaient d'autre part et qui en entendant qu'on était des communistes de l'occident voulaient tous absolument être sur une photo avec des communistes d'un pays impérialiste et donc on voyait ces jeunes partout aller copier tous les textes explicatifs qu'il y avait sur les panneaux à tous les différents endroits dans les bâtiments les camarades de la direction du parti disaient qu'en été c'était donc par milliers que les jeunes venaient à Yénan pour étudier la révolution chinoise et qu'il y avait d'ailleurs aussi des groupes de travailleurs et qu'avec le mouvement qu'on avait entamé maintenant Yénan aura encore plus de poids dans l'éducation en Chine et donc quel avenir pour ces jeunes c'est ce que nous nous demandons aussi mais nous espérons qu'effectivement on en reviendra on s'en tiendra à Mao Tse-tung voilà je vous remercie et je propose alors de passer à la discussion bon voilà c'était des impressions et des données que nous avons recueillis durant ces dix jours la parole est à vous pour des questions des remarques des interventions oui je pense que la politique qui suit c'est que les salaires dépendent des bénéfices réalisés par l'entreprise et donc il n'y a plus comme il y a eu dans le temps un niveau de salaire général pour l'ensemble de la Chine de toute façon je constate que dans une usine l'usine mixte le salaire des ouvriers était de 1000 yuan par mois et que dans l'entreprise publique de réfrigérateur le salaire annuel était de 25 000 yuan donc de 2000 yuan et quelque chose par mois donc ça va quand même du simple au double je crois que c'est déterminé par le montant des bénéfices réalisés par l'entreprise également pour les entreprises publiques donc vous dites que dans l'entreprise publique vous gagnez plus que dans l'entreprise publique où il y avait des francs oui alors est-ce que ces bénéfices n'étaient pas exportés plutôt que les répartis par des travailleurs est-ce qu'il n'y a pas la... moi je suis un petit peu interloqué de voir que la production locale est exportée à 80% vers où vers l'Occident peut-être ou on fait un bon bénéfice et ou d'autre part on concurrence la main d'oeuvre en Occident ben oui les salaires là-bas sont nettement inférieurs qu'ici alors est-ce qu'il n'y a pas il y a une certaine duplicité là-dedans on délocalise en Occident on va travailler là-bas beaucoup moins cher et on exporte la marchandise qu'on pourrait faire ici donc ils ont un bénéfice et il me semble qu'il y a une collusion entre les autorités locales et la société française dans quelque chose je suis vraiment on s'hésite d'apprendre que c'est bien que dans la société publique on vient de plus mais est-ce qu'il n'y a pas un tripotage qui vient là-dedans il y a deux éléments dans la question est-ce qu'il y a une question du tripotage et alors d'autre part donc on l'aura aussi eux savent très bien que si il y a des investisseurs étrangers en Chine c'est parce qu'ils comptent y faire plus de bénéfices qu'en investissant ce même montant autre part sinon ils ne viendraient pas en Chine donc c'est évident que si une firme française décide de participer à un investissement en Chine c'est parce qu'ils espèrent en retirer plus de bénéfices qu'en investissant ce même montant autre part donc ça de toute façon la firme française elle sans aucun doute c'est bel et bien une firme purement capitaliste qui ne recherche que le bénéfice donc les chinois le savent il n'y a pas évidemment que les étrangers s'ils viennent en Chine c'est pour faire des bénéfices eux disent que eux leur raison pour le faire c'est que cette firme française a également importé des technologies qui sont en train maintenant de maîtriser et tôt ou tard ils n'auront plus besoin de la partie française bon est-ce qu'il y a du tripotage là je ne le crois pas donc c'est un fait que les bénéfices sont répartis d'après le pourcentage d'actions que l'on a donc comme la firme française est actionnaire à 50% de cette firme je suppose on n'a pas demandé on n'a pas posé la question mais ça me semble évident qu'elle empoche aussi la moitié des bénéfices réalisés et ces bénéfices réalisés dans ce cas-ci effectivement donc il était essentiellement par l'exportation vers l'Occident ce n'est pas seulement la firme française qui veut exporter en Occident parce que les salaires effectivement seront plus bas évidemment en Chine qu'en France mais c'est aussi la Chine qui leur impose d'exporter autant parce que c'est une source de devises étrangères pour la Chine donc la Chine leur interdit d'exporter plus de 20% vers la Chine donc ça c'est pour expliquer le mécanisme je n'en prends pas la défense je pense que ça marque oui ça ne choque pas un peu les autorités chinois de savoir qu'il y aura des travailleurs en moins en activité par ici parce que bon ils sont du boulot là-bas et ils disent c'est bien mais ici qu'est-ce que ça devient ça ne tracasse pas mais ça c'est notre problème je dirais en premier lieu ça c'est à nous à faire la révolution ici et à régler à nos capitalistes leur problème ne comptons pas sur la Chine pour régler le problème de l'emploi en Belgique donc ça je crois que c'est une autre politique qu'il faudra suivre donc est-ce que ça ne les gêne pas et ils ont fait la révolution en comptant sur leurs propres forces et nous devons faire la même chose ici oui bon je vais d'abord expliquer leur point de vue oui donc je vais je vais essayer d'expliquer comment eux justifient ils disent eux disent qui viennent d'une période où l'état prenait en charge les salaires n'importe quel soit le montant et la qualité de la production et où donc il y avait une répartition égalitaire des salaires même dans des entreprises où on travaillait mal où la productivité était extrêmement faible et où la qualité des produits était mauvaise les ouvriers gagnaient autant que dans une entreprise où on travaillait dur et où on produisait bien je crois qu'il y avait des petites différences mais qu'elles étaient minimes avec le calcul des points qu'ils avaient eux disent que cette situation-là ils ne sont pas parvenus à la résoudre donc nous pouvons penser et être convaincus qu'en Russie Staline il a résolu le problème de motiver les travailleurs de motiver les cadres des entreprises à partir de campagnes politiques et de développement dans la lutte de classe pour augmenter et la productivité et la qualité de la production à partir d'une conviction politique eux disent que chez eux ça n'a pas marché et ils en tirent donc la conclusion qu'il faut appliquer d'une façon assez stricte que le salaire est en fonction du travail bon ça c'est leur logique donc vu de notre point de vue c'est clair que c'est une notion capitaliste qu'ils introduisent donc je pense que c'est évident qu'ils disent aussi qu'ils développent une économie qui pour eux je vais quand même en rajouter ceci qu'ils nous ont dit plusieurs fois nous devrons passer par ce stade-ci afin d'arriver au socialisme bon on en pense chacun ce que l'on veut si c'est ça la voie pour arriver au socialisme ou si d'autre part on ne risque pas beaucoup plus d'étendre de plus en plus le système capitaliste donc nous leur avons dit que nous pensions que ça devait comme je pense que vous voulez dire aussi que ça devait avoir un effet corrosif sur la mentalité des jeunes que ça devait susciter l'idée que finalement ce n'est qu'en appliquant des méthodes capitalistes qu'on peut réussir dans la production ils nous ont dit que c'était vrai mais qu'ils donnaient des cours à l'école et autre part pour bien démontrer aux gens la différence entre le socialisme et le capitalisme et pour bien mobiliser les jeunes aussi pour ne pas choisir pour l'avenir pour un développement capitaliste de la Chine donc c'est contradictoire mais c'est ce qu'on nous a expliqué oui Merci 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 Non, mais là, bon... Oui, mais bon, là, tout dépend qui noyau de qui. Donc, si la camarade qui est secrétaire du parti... Donc, mettons dans une entreprise, si nous devons rêver du socialisme, donc dire tout ce que nous pensons sur le socialisme, j'espère que sur le socialisme, également les directeurs d'entreprise ou les membres du conseil d'administration seront des communistes ou qu'il y aura quand même beaucoup de communistes parmi le conseil d'entreprise. Donc, qu'en Chine, qui dit que le parti communiste dirige tout, qui dit que les communistes sont à l'avant-garde à tous les niveaux, il est normal qu'ils investissent également des bons communistes dans les conseils de direction de leurs entreprises. Donc, je ne trouve pas que... Donc, pour nous, si dans un pays capitaliste, on envoie les syndicalistes au conseil d'entreprise, on est à 100% contre, bien sûr, parce qu'on sait que là, de toute façon, c'est le syndicat qui va se faire bouffer par le patronat. Donc, on ne va pas laisser des syndicalistes, on ne va pas soutenir le fait que les syndicalistes soient membres du conseil d'administration. Mais oui, mais bon, là, on sait que c'est un élément de corruption des syndicalistes dans le système capitaliste, mais dans le système de leur point de vue socialiste. Il est normal qu'on essaye d'avoir dans la gestion des entreprises, des communistes qui soient à la tête. Et c'est dans ce cas-là, ce n'est pas le conseil d'administration contre les ouvriers, mais c'est le conseil d'administration, le syndicat et les ouvriers contre les Français. Et ils ont obtenu des bénéfices, des choses, en s'organisant et en demandant des choses des Français. Par exemple, un cantine, il n'y avait pas de cantine dans l'entreprise. Les Français ont dit qu'il faut manger du fast-food. Il y a beaucoup de fast-food. Il y a du McDonald's à Pékin, à Shanghai. Il faut manger du fast-food. Mais les ouvriers ont dit, non, on n'aime pas ça. On aime la nourriture chinoise, les repas chinois. Et les Français ont dû installer un cantine dans l'entreprise. C'est une question. Oui ? La première, c'est que vous avez parlé du chômage. Je voudrais savoir comment vous faites qu'il y a du chômage. Comment ? Je voudrais savoir comment vous faites qu'il y a du chômage. Et la deuxième, c'est les organisations des jeunes collectives en Chine. Donc, sur le chômage, je n'ai aussi que des... Bon, je n'ai pas le puzzle complet. On en a discuté à la Fédération nationale des femmes chinoises qu'on a été visiter. Et on leur a demandé si la réforme n'avait pas causé un plus grand chômage parmi les femmes chinoises. Et on a reçu, là aussi, une question qui paraît contradictoire. Donc, d'une part, la responsable de la Fédération nationale des femmes nous a dit que ce n'était pas vrai qu'il y avait plus de chômage en Chine aujourd'hui que dans le temps. Et plus particulièrement à la campagne. Et là, moi-même, quand j'ai visité deux fois les campagnes auparavant, c'était évident qu'à la campagne, il y avait un chômage non déclaré. Donc, il y a un chômage latent, immense, à la campagne chinoise. Il faut savoir que la Chine est un des pays avec la plus petite superficie aréable par habitant du monde. Pour la simple raison que ce sont essentiellement des rochers et des déserts. Et donc, en Chine, on n'a que... Combien ? C'est 0,1 hectare par personne. Oui, c'est ça. Donc, c'est une superficie cultivable par habitant qui est extrêmement basse. Ça fait que, quand en Chine, on sait que 80% de la population est rurale, on peut dire que tout le monde a un emploi. Mais bon, ça, c'est comme on veut le voir. Parce que, pour ma part, la majorité des paysans n'ont même pas de quoi s'occuper la moitié de l'année. Dans la réalité, quand on voit la superficie qu'ils doivent cultiver, il n'y a, je ne crois même pas, du travail pour une demi-personne par an. Dans le temps, on disait qu'il n'y avait pas de chômage parce que tout le monde était occupé. Donc, maintenant, elle dit, dans les fêtes, les femmes devaient s'occuper beaucoup de besognes ménagères. Et il y a un accroissement de l'emploi réel des femmes à la campagne. Et donc, c'est un premier élément qu'elle a donné. D'autre part, elle a avancé qu'effectivement, il y avait du chômage plus loin dans la discussion, que la réforme des entreprises publiques permettait, au comité de gestion, quel que soit le nom de l'organe directeur de l'entreprise, permettait de licencier du personnel et d'en embaucher d'autres. Donc, chose qui était interdite dans le temps, qui était impossible dans le temps. Donc, ils peuvent licencier. Et là, elle a dit que, comme le niveau de scolarisation et de connaissances professionnelles des femmes étaient encore toujours en recul par rapport aux hommes, il y avait effectivement plus de femmes qui se retrouvaient au chômage que d'hommes. Donc, j'ai dit là tantôt que, selon les chiffres qu'on nous a donnés, il y a entre 2 et 3 % de chômeurs en Chine. Et donc, à la Fédération nationale des femmes, on nous disait que 50 à 60 % étaient des femmes. Bon. Donc, ils ne cachent pas qu'il y a du chômage. En même temps, il y a moins de chômage latent. Il y a du chômage latent qui est transformé en activité réelle due au développement d'entreprises rurales. Est-ce que ce chômage est apparu dans les campagnes depuis la privatisation ? Non, non. Selon moi. Mais là, je donne mon idée subjective. Déjà, quand on y a été dans le temps, en Chine, je voyais des gens cultiver, probablement pour la xième fois, ce jour-là, le même lopin de terre, et faire ça des dizaines de jours d'affilée. J'avais même demandé à ce moment-là aux responsables, mais ils sont en train de détruire leur champ plus que de les cultiver. Ils étaient d'accord, mais ils disaient qu'ils ne savent pas quoi faire toute la journée. Donc, il y avait un chômage latent énorme à la campagne, et je crois qu'il est encore toujours très grand. Le chômage latent, non déclaré, non considéré dans les statistiques comme chômage, mais chômage de fait. Et donc là, apparemment, il y a une certaine résorption de ce chômage-là. Ah oui, là derrière, oui. Lorsque l'a dit que c'est la tendance évoluée, si on sait que les 85 ont eu lieu, après les chiffres, je ne sais pas, ce ne sont pas plus que ça, mais la tendance évoluée, que deux tiers de l'entreprise, pas d'entreprise, pas d'entreprise de l'économie, et deux tiers de l'entreprise sont privées. Donc, ce n'est pas du temps fait exact, que je ne sais pas. La tendance, c'est pas. Je ne sais pas. Bon, cette crainte, on peut la voir, et on l'a aussi, mais je vais d'abord rectifier les données. Donc, les données sont que l'économie publique comprend 83% et l'économie privée, 17%. Et d'après le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois, ils sont fermement décidés à ne jamais abandonner la prépondérance du secteur public sur le secteur privé. C'est, ils nous l'ont dit et répété X fois, qui ne permettrait jamais que le secteur privé l'emporte sur le secteur public. Donc, j'ai seulement dit que dans le secteur public, il y a et le secteur d'État et le secteur collectif. Le secteur collectif a très souvent le caractère d'un secteur d'État. Donc, par exemple, quand une municipalité a elle aussi ses entreprises, c'est une entreprise collective, mais tout de même ressortant d'un organe de l'État. Et donc, il y a des entreprises qui, tout en n'étant pas l'État national dans son entièreté, sont tout de même des propriétés d'un organe de l'État à un échelon inférieur. Ça va jusqu'à la municipalité ou au comité des quartiers. Mais il y a également des entreprises collectives qui sont plutôt des coopératives qui, selon moi, se rapprochent plus du secteur privé que du secteur socialiste. Donc, là où des individus se mettent ensemble pour mettre sur pied une entreprise. Et donc, c'est aussi compté dans le secteur collectif. Mais bon, là, je pense que ça se rapproche du secteur privé. Mais donc, les Chinois nous ont dit qu'il n'y a pas question pour nous d'abandonner la prépondérance du secteur public. Et le but est que le secteur public puisse, à terme, ravaler le secteur privé, mais alors sur base d'une performance économique réelle et non pas sur base de décret. Ça, c'est leur argumentation. Donc, quant à l'inquiétude du dérapage, c'est vrai et c'est évident. Donc, c'est un fait qu'il y a de plus en plus de privatisations et que le secteur privé, pour le moment, est en développement. Donc, le nombre des investissements étrangers augmente. Donc, si nous avons vu à la campagne un mouvement qui semble être une recollectivisation, dans l'industrie, c'est encore toujours plutôt un mouvement vers la privatisation. Et personnellement, ce que je trouve plus inquiétant que ce développement économique en soi, c'est le fait qu'au niveau politique, on rejette la théorie de la continuation de la lutte de classe sur le socialisme. Ça, je le trouve plus dangereux encore que le fait qu'on autorise un certain développement du capitalisme. Parce que là, on risque de désarmer les communistes et les masses pour les luttes qu'ils auront à mener. parce qu'inévitablement, ces capitalistes, même si eux ne les appellent pas comme ça, ou certains cadres étaient quand même d'accord de les appeler comme ça, donc ces capitalistes vont avoir un appétit de plus en plus grand et vont demander évidemment une part toujours plus large. Eux disent qu'ils en sont conscients et qu'ils prennent les mesures pour réduire les écarts. Donc c'est vrai, par exemple, que maintenant, il y a au niveau fiscal. Donc c'est une politique de réforme. Ce sont des réformes qui se grèvent sur une politique qui engendre ces phénomènes néfastes. Mais donc, il y a une réforme fiscale qui va donc lever des impôts beaucoup plus élevés sur les revenus les plus élevés. Donc ils ont pris la décision de diminuer de façon assez sensible les écarts entre les revenus. Mais sans toucher à la politique qui cause ces écarts. Donc je veux simplement dire face à cette crainte que j'ai aussi, il y a le fait que l'on voit qu'au sein des partis communistes chinois, il y a discussion manifeste sur ce sujet. Donc nous n'avons pas eu chaque fois la même explication et plusieurs nous ont fait part de leurs inquiétudes à eux aussi. En plus, je vais ajouter, donc nous tirons quand même les leçons, ça alors pour peut-être prévoir des questions qui pourraient être posées au niveau des relations et de comment l'on considère l'unité dans le mouvement communiste international. Nous avons tiré la leçon que tout au cours de la dégénérescence révisionniste dans les pays de l'Est, les communistes réels restaient, sinon dans leur entièreté, certainement dans leur immense majorité, organisés au sein du parti communiste de ces pays-là et que des luttes s'y menaient. Je crois que c'est encore beaucoup plus vrai pour la Chine en ce moment-ci, je crois que c'est évident que tous les communistes sont dans le parti communiste chinois et que des débats s'y mènent. Donc la situation n'apparaissait pas comme une situation morose, morne, sclérosée, ce n'était pas du tout cette impression-là que nous avions. Donc même les responsables nous disaient, il y a un responsable quand on lui demandait mais est-ce que ça ne va pas aboutir, est-ce que ça ne risque pas d'aboutir, on était prudent, ça ne risque pas d'aboutir à une restauration du capitalisme ou au développement, on n'a pas posé la question comme ça, un développement toujours plus vigoureux de forces capitalistes dans le pays. Il a dit, je ne suis pas Madame Soleil, mais c'est une possibilité. Oui ? Il y a quelques semaines où il y a eu un déligeant de qui a été condamné en thérapie qui a été assez douloureux. Est-ce que c'est un sujet qui est plus, là-bas ? Ou est-ce qu'on n'est pas plus qu'est-ce qu'il dit qu'il y a un déligeant de qui a été condamné ? On n'a pas eu des discussions à ce sujet-là et à un débat large. Ce type a été réemprisonné, je crois, le jour même où nous sommes partis et nous n'avons pas eu de discussion à ce niveau-là. Donc je ne sais rien dire de discussion ou de témoignage direct. Oui ? Mais toi, tu peux intervenir. On a aussi posé une question pour la jeunesse. Donc, il vaut fraîmer de répondre. Oui ? Premièrement, je vous ai aussi... Allez, on a quand même eu une réponse à ce sujet-là. Donc, on a parlé avec les étudiants. Donc là, on a demandé... Donc, j'aurais posé la question comment vous étudiez le maxime minime à ce moment-ci. Et j'avais dit, par exemple, les activités qu'il y avait eu sur la plateforme, comment vous voyez ça et quelle importance pour le maxime minime que vous voyez à ce sujet-là. Alors, en fait, l'étudiant, il a un peu... Donc, il n'a pas vu... Il n'a pas répondu d'une manière poétique. Il n'a pas dit que c'était un mouvement réactionnaire de droite qui avait eu un théâtre à la même. Mais il a plutôt dit oui, maintenant, on essaie d'expliquer aux étudiants qu'il faut la stabilité dans le pays pour pouvoir développer l'économie de la Chine. Il a plutôt répondu comme ça qu'il faut la démocratie et la stabilité en Chine pour que l'économie délire. Donc, je crois que c'était ça son réponse. Et, oui, c'était aussi un théâtre qui n'a pas vu... qui n'a pas fait la politique de ce nouveau. Alors, je voudrais encore répondre aux deuxièmes questions qu'ils auront à reposer. Donc, on a rencontré des étudiants africains et donc, on les demande est-ce que vous avez des contacts avec des organisations de jeunesse. Donc, je crois que c'est quand vous avez expliqué sur les communistes qui sont dans le parti communiste et aussi les jeunes qui veulent faire quelque chose pour la Chine, pour le socialisme, ils sont dans la jeunesse communiste. par exemple, dans l'université de Pékin, il y avait... il y a 15 000 étudiants et il y a 10 000 membres de la jeunesse communiste. Donc, c'est vraiment le mouvement... eux, ils s'appelaient eux-mêmes, c'est le mouvement des jeunes pro-racistes. donc, ils le voient comme un mouvement de masse des jeunes pro-racistes et donc, ils font plein de trucs aussi, mais des activités sur le maximum de l'énigme, les formations, mais des activités, ce plein, plein de trucs dans l'architecture, la culture... Non, ils organisaient aussi ce qui était intéressant, ils organisaient pendant les vacances des types de stages, par exemple, à la campagne, un des étudiants avec qui on a parlé, il avait participé à une brigade qui avait été faire de l'alphabétisation à la campagne. Et un autre avait été à Chiangai, je ne sais pas dans quelle région, il avait participé à un groupe d'enquête dans les usines. Et donc, ça s'était mis sur pied par la jeunesse communiste de l'Université de Pékin. Donc, c'est certainement une jeunesse communiste qui est en train d'avoir des contacts, mais avec toutes les idées que nous, on a qui sont en train de écouter ici, c'est ça. Je voudrais encore concernant les liens avec la base quand même dire, nous avions aussi une camarade qui nous accompagnait la petite chinoise que vous avez vue sur les diapositives et qui nous disait que dans son département, et que ça se faisait encore dans d'autres départements, ils étaient tous obligés d'aller pendant un an réellement à la base, donc aller travailler à la campagne dans son cas. Qu'au départ, elle n'était pas chaude pour le faire, mais qu'elle a fait et qu'elle en était très contente. Et c'est en tout cas elle qui nous a expliqué que dans le village où elle a été, le mouvement de recollectivisation était beaucoup plus poussé que dans le village que nous avions visité. Et elle disait donc que c'était une politique générale dans les départements. La deuxième question, c'est une question assez formelle parce que les conditions où on a posé la question, il n'y en a pas su l'approfondir. Je dois dire que, je vais encore faire une remarque avant, nous avons eu, je crois tous, vraiment l'impression que les gens voulaient répondre à fond à nos questions, hormis, c'est vrai qu'avec les étudiants, on a eu un contact plus superficiel et plus rigide. Mais qu'on était chaque fois à court de temps. Et donc, on avait un programme transchargé, et on en a tiré comme leçon que s'il y aura d'autres groupes qui iront visiter la Chine, il faudra chaque fois prendre beaucoup plus de temps par visite que nous on a pris. Donc maintenant, on était parfois une visite de deux heures, mais comme il faut tout traduire du français en chinois et du chinois en français, bon, avec les trois quarts d'heure qui restent, on discute très peu. Donc, on est nous-mêmes souvent restés sur notre soif par rapport aux questions qu'on posait, pas parce qu'eux ne voulaient pas répondre, mais parce qu'il nous manquait le temps pour trouver, bon, alors, sur la question de comment, qu'est-ce qu'on va faire pour être membre, on l'a posé aussi, et on a eu une réponse très rapide, c'est marqué dans les statuts, ce qu'il faut avoir 18 ans, il faut vouloir défendre le programme et les statuts du parti, etc., donc la réponse qu'il y a dans tout parti, mais donc ça ne nous a pas dit des choses spéciales ou frappantes. Alors, pour ton autre question, quel bilan font-ils de l'écroulement des pays de l'Est ? Donc, ce n'était pas non plus le sujet majeur des discussions que nous avions eues, mais inévitablement, on l'a abordé plusieurs fois. Donc, je crois qu'un responsable, le plus haut responsable que nous avons rencontré, il parlait de Gorbatchev comme un criminel, mais qui ne sait pas lui-même qu'il l'est. Ils disent qu'ils n'ont jamais eu des illusions dans Gorbatchev, que s'ils l'ont reçu, même au temps, même dès le début, ils disent qu'ils n'avaient pas la moindre confiance dans la politique que Gorbatchev menait. D'après les discussions que nous avons eues, ce que moi, j'en comprends, c'est que eux estiment que sous Staline, il y a eu des erreurs importantes, que ces erreurs politiques, l'exagération de la lutte de classe, manque de démocratie, ce sont les deux éléments politiques qui nous ont donné, et au niveau économique, avoir brûlé les étapes dans la collectivisation et une planification poussée à l'extrême. Donc, on n'a pas eu le temps, l'occasion, de leur demander des détails, des preuves, du matériel concret. On leur a demandé, c'était à l'école centrale des cadres du parti, de pouvoir connaître les documents qu'ils ont publiés à cet effet, parce qu'ils disent qu'ils ont des documents à cet effet, même s'ils sont en chinois. Bon, ils ont dit qu'on pouvait les avoir. Il faut encore régler comment, mais on peut les avoir. Mais donc, pour eux, c'était le bilan. Alors, ils disent qu'après la mort de Staline, qu'il fallait absolument rectifier sur ces points-là, mais que Khrouchov n'a pas rectifié dans une voie socialiste, mais a entamé. Ils étaient d'accord lorsqu'on leur disait que notre bilan, c'était qu'il y avait deux points de rupture décisifs en Union soviétique. Le premier étant, Khrouchov, qui a commencé à renier tous les principes fondamentaux du marxisme et du ménéanisme. Le deuxième, Gorbatchev, qui a terminé le boulot, il disait qu'il était entièrement, enfin, les deux ou trois qui ont a soumis cette analyse-là, disaient qu'ils étaient entièrement d'accord avec cette analyse-là. Mais donc, sur l'analyse de Staline, bien sûr, on n'a pas du tout les mêmes idées. C'est parti.